Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Mélis et Mélis, et nous sommes en compagnie de Charlène. Ah tu viens de jouer en ce moment à l'antaga ? Il est 18h07 et on est le 25 juin 2016. Qu'est-ce que tu veux faire ? Il est 18h02 chez moi. Jouer ! Une minute, qui es-tu ? Je suis toute seule en fait dans la ville. Oh cool ! Il me semble, il faut un espace là normalement. Que c'était toi, mais ça fait tellement longtemps ! Très bien, je m'occupe des préparatifs de routine. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es jalouse de son prénom ? Et c'est parti mon Kiki ! Antalya n'attends plus que toi ! Donc ça fait longtemps que j'ai pas joué, ça c'est sûr. Et je sais plus combien de temps. Ah j'ai un chapeau trop mignon, énorme ! Ah vous m'avez pas dit en commentaire si j'allais me trimballer cette vieille coupe longtemps, mais je crois que oui. Ah ouais quand même. Alors, une lettre de papa. J'étais juste pour te rappeler, c'est une très belle lettre quand même. Euh, quel jour nous sommes ? Maman 10, ça a quelque chose à voir avec ton vieux père. Bisous papa. Oh bah ferme ça, c'est bon, calme-toi. Oh putain la cinématique juste pour ça, c'est... enfin cinématique. La petite scène, je sais pas comment on dit ça. Putain y'a un bordel là-dedans ! Je me rappelais pas que j'avais autant de bordel sur moi. Putain je suis pas allée faire les cours, ça craint. Un sac d'œillets rouges. Ah oui j'avais eu des œillets la dernière fois ! Ils sont encore là, ouf, ils sont pas morts. Donc l'objectif de cet épisode, ça va être de parler un petit peu avec nos habitants. Parce qu'en fait, on leur a jamais parlé. Enfin, pas vraiment, on les connaît pas trop. Du coup, là y'a Charlène, et elle va nous dire qu'ils sont, enfin, pour leur écrire des lettres. Bon, nous avons une proposition de lettres d'ailleurs. Parce qu'en fait, je t'explique. Dis-moi. Je sais plus comment ça s'appelle. Cube ? Cube ? Urbain. Rien à voir. Quoi de neuf, ça fait longtemps, mais je peux vivre sans te voir tous les jours. J'ai commencé à voir le bourdon aux osures. C'est dur de te soulever des haltères quand on a un poids sur le cœur. Oh, c'est tellement mignon ! Oh, et autre chose, Victor s'inquiétait à ton sujet, Zozio. D'accord. Donc, la dernière fois, Urbain nous a dit que notre ami Steven, que si lui ou notre ami Steven, c'est ça, on était sur une île déserte, et que Steven avait un lit vert avec qui je resterais. Avec un quoi ? Un lit vert. C'est quoi ça ? Un lit couleur verte. Ah, putain ! Oh, les trucs existentiels de Ronald Crossing. Du coup, je lui ai dit que ça serait avec lui. Du coup, un abonné m'a proposé d'envoyer une lettre à Steven pour lui demander qu'il paraissait qu'il avait un hiver. On va voir ce qu'il en est. Wow, May ! T'as changé de tête depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Ma coupe de cheveux est plus dans le vent, et pourtant je reviens de 7 heures de char à boile. C'est parce que je suis allée au salon de coiffure au centre-ville, bien sûr. Non, le vrai, oui, tu devrais y passer. J'ai essayé d'aller y passer, mais je suis quasiment sûre qu'il n'est pas ouvert. En fait, j'oublie tout le temps qu'il y a un centre-ville dans cette version. C'est incroyable ! Toujours même là... Ah si ! Mais on n'est jamais allé au centre-ville ! C'est une blague ! J'ai fait tous ces épisodes, on n'allait jamais aller au centre-ville. Du coup, j'ai oublié de regarder son nom, c'est Joaquim, mais je crois. Mais on n'est jamais allé au centre-ville, Charlotte ! Mais putain, j'ai fait 4 épisodes, on n'est jamais allé là-bas ! C'est nimple ! Mais c'est nimple ! Mais pourquoi vous m'avez d'incendier en commentaire ? Mais en plus, vous êtes beaucoup plus nombreux que ce que je croyais à suivre la série. Mais mon dieu, mais où est le cerveau ? Bus pour le centre-ville ! Bah voilà, on va découvrir le centre-ville au bout de 4 épisodes, ce serait bien quand même ! Oh mon dieu ! Mais personne ne me l'a dit ! Moi aussi, je mets un bus comme ça pour s'en aller dans les landes. Pratique, je suis allé. Hop, il arrive ! Non mais je suis choquée ! Tu ne m'en mettrais jamais ! C'est fou ! En fait, on peut s'auto-suffire à Antalya, tu vois ? Bah... Oh non, mais pas à la place, j'en prie ! Ah oui, je vais m'oublier, ça ! Oh hey, ma mignonne ! Ta frimose, me dis quelque chose ! C'est pas toi qui est arrivé dans le coin, il y a un petit mot... Ça fait longtemps, putain de merde ! Dis-moi, serait-ce ton baptême pour la grande ville ? T'inquiète ! J'ai rien ! Pas la peine d'être désagréable, mon petit poisson ! Bah ça va, je suis pas désagréable ! Tu vois, lui aussi, il est vieux, il s'emballe ! Je suis pas née d'hier ! Tu sais, je vois bien, tu es toute énervée, c'est normal quoi ! Et tu t'es faite toute belle pour épater la guerre ! Bah ça se voit avec mes coupes de cheveux ! C'est mignon ! La vie et la campagne, il y a quelque chose d'apaisant ! Quoi ? Mais aussi apaisante soit-elle, on peut attraper le virus de la voyagie dégueule ! On rassemble son courage et on met les voiles pour découvrir le monde par nous-mêmes ! Quoi ? Je devrais noter quand je parle comme ça ! Mais assez parlé, la grande ville est en vue ! Espérons que tu trouves ce que tu cherches ! Brave petit Guppy ! Chez moi, les Guppy, ils se reproduisent très très vite, alors c'est assez inquiétant ! Je ne sais pas d'où vient ce surnom, mais il va falloir faire quelque chose ! Et voilà ! Il pleut ! Mais qu'est-ce qu'on est cons ! Enfin moi, surtout ! Il va falloir faire deux épisodes ! Bon, les lettres ça va pas être pour aujourd'hui, on vous le dit direct ! On n'aura pas le time ! Lui, j'aime pas le... Lui, il est moche ? Lui, il est moche ? Enfin, elle, je pense, c'est une fille ! Bon, on va commencer par la partie basse ! Alors, je m'en rappelle plus si on peut y aller tout de suite ou pas ! On dirait si c'était pas de ce côté ! Et il me semble qu'il y a un truc qui s'ouvre à un moment donné ! Et j'ai aucune idée de... A quoi ça sert ? Je m'en rappelle plus ! Je crois que là, ça peut s'ouvrir, il me semble ! Je suis pas sûre ! Bon ! Ah bah voilà ! L'esthéticien ! Mais on va quand même d'abord aller chez la voyante, il sert à absolument rien ! Il y a plein de trucs, mais j'avais oublié ! Oh là là ! Ça m'en mettrai un truc et que j'ai pas vu celui-là ! Alors ! Oh ! Esprit et haut destiné, Miaou ! Tu es poisson et tu sembles avoir perdu ton chemin ! Je vais te guider sur ces routes sinueuses ! Je peux démêler les fils de ton destin et faire en sorte que la joie de ton moi intérieur surgisse ! Moi, Astrid, vais prédire ton avenir et faire résonner la voix des étoiles pour 100 clochettes seulement ! Je suis en train de stresser que ça enregistre, mais oui ! Euh... Avenir, allez ! Très bien ! Examinons un peu la conjoncture astrale ! Oh ! Esprit et haut destiné, Miaou ! Hiiii ! Ah, merci ! Ah, oui ! Je commence à y voir plus clair ! Je vois la silhouette dorée de Mercure qui croise le Verseau ! Mercure accorde ses faveurs aux personnes qui le méritent ! Mercure est belle et bien la planète la plus dévouée ! Oui, aide-toi et Mercure t'aidera ! Alors ? Les étoiles qui t'entourent ont une aura dorée ! Cette aura brille avec intensité autour de toi ! Je prédis une amélioration de tes finances ! Cependant, ça ne suffit pas que tu doives jeter ton argent par les fenêtres ! C'est une chose un peu bête, mais après tout, le choix t'appartient ! C'est tout ! Oui, maintenant, je vais te réclamer sans clochette ! Puisse le bonheur vous trouver, toi et les tiens ! N'oublie pas, quand ça va mal, ça ne dure jamais bien longtemps ! Ok... Merci ! La musique est pourrave là-bas, mais bon, sinon ça va ! L'esthéticien, je pense que j'ai pas assez d'argent ! Je crois que c'est 3 000 clochettes, là j'en ai que 1 000 ! On aurait dû aller chez nous d'abord ! On est nul ! On a tout foiré ! Ginette, bonjour ma mignonne ! Mais c'est la première fois que je vous voyais dans mon salon et je me trompe ! Oh, tu as l'air d'un lapin pris dans les phares d'une voiture comme Charlène ! Rassure-toi, je ne vais pas te mordre ! Pourquoi je prends cher ? Bienvenue à l'esthéticien ! On fait ressortir ta beauté intérieure ! Mais je pense que je suis vraiment trop pauvre ! Ah ok ! Vas-y parle-moi ! Tu veux une nouvelle coiffure à moins que tu préfères changer complètement de look ? La coiffure, très bien ! Laisse-moi m'occuper tout seul ! Envoyons ! Ouais, 3 000 mais laisse-en-les ! On n'a pas le moyen ! Le jour où tu changes la vie, reviens me voir ! C'est minire ce film, il est trop petit ! Reviens me voir si tu as envie de changement ! Donc voilà, c'est là où on pourra se faire coiffer ! Heureusement, Joachim nous doit dire ! Moi j'allais vous faire 100 épisodes, il n'aurait jamais eu d'esthéticien de Centrovie ! Ah, tu es trop mignonne ! Mais parle-moi là ! Oh ! Berenice, là ! J'adore le Centrovie ! On parle des gens comme ça ! On se détend ! Comme ça, tu vois quand je vais parler avec quelqu'un, je parle comme ça ! Ah ouais ! Et toi là ! Oh ! J'ai l'impression que c'est l'endroit où les rêves deviennent réalité ! Pourtant, je ne crois pas que je pourrais m'habituer au rythme effréné de la vie citadine bébé ! Ok ! Bonjour ! Rachida ! Bonjour, je travaillerai dans un quartier comme celui-ci ! Oh oui ! J'ouvrirai un restaurant chic que j'appellerai les Delis d'Antalia ! J'embaucherai le personnel le plus sexy de la ville ! Et les gens viendront chez moi pour être vu une oisette ! Je crois que j'avais eu elle une fois ! Malorie ! J'ai bien fait de venir au centre-ville de nuit ! Ce paysage vaut bien un million de clochettes ou quoi ! Ok ! Putain, mais j'aime pas André qui a un slip sur la tête, tu sais ! On soutient le gorge, mais... Avec un seul truc, on comprend pas ! Tu as déjà été voir la déceuse de Bonaventure ! À côté de la sétichante ! Oui, on m'a dit de la merde ! Ce truc, ça craint du vilain ! Zach Zach ! Faire un salto arrière à d'autres baleines, je veux bien ! Avoir à faire à elle ! Jamais ! Mais ils sont pleins ! Croquettes ! Où sont tous les restaurants par ici ? Mais si, y'a pas de resto, y'a pas de... Baclava ? Baclava ! Je suis allée trop vite ! Ouais ! Ok ! Euh, ok ! Donc, ici... Une fois, c'est chez Runa, non ? Une seconde, mon ami ! Je ne te reconnais pas ! Tu ne fais plus partie de nos membres ! D'ailleurs, ici, c'est la confiance avant tout ! C'est pour ça qu'on ne le laisserait que les membres ! Bien sûr, si tu es recommandé par un membre, c'est différent ! Tu as une invitation ? Euh, non ! On va te faire refouler comme une merde ! Mais bon, c'est pas grave ! Donc là, ça va être... Faut prendre des sous ! Mais franchement, je ne crois pas une seule seconde qu'on ait des sous ! En plus, j'ai mis faire un dépôt, autant dire que c'est vrai ! Merci de votre vieilleté, bah, dans rien ! Et ça, c'est pour voir un spectacle, mais c'est nul ! Ah ouais ? Franchement ! Là, je suis déjà au bout de ma vie, vous voyez ! On n'a pas commencé, mais je suis déjà au bout de ma vie ! Oh putain ! Si tu veux entrer dans l'été, tu dois d'abord acheter un billet ! Et bah, je ne sais pas, ça coûte combien ? Parce que moi, je n'ai pas ce fric ! Est-ce que tu veux voir un spectacle ? Oh là là, comment ça coûte cher ! On va dire oui, hein ! Pour le voir, bon ! Il faut en retourner avec un look après, hein ! Ah bah là, oui ! Le spectacle va commencer dans quelques instants, tu peux entrer dans la salle ! Vas-y, on a des pop-corns, on peut regarder les pop-corns ! Ouais ! On peut manger des pop-corns pendant le spectacle ! On est seul, par contre, hein ! Bah, tu m'éthodes, c'est tellement dové, personne ne peut y aller, hein ! Speaker, merci pour votre patience ! Le théâtre est fier d'accueillir le docteur Cibulot, qui nous joue la scène du cœur brisé ! Attends, c'est tonne, les pop-corns ! Attention, pop-corns ! Merde, j'ai raté ma bouche ! Merci, merci ! Le docteur Cibulot est là pour vous ! Et si vous avez la nausée à force d'entendre les mêmes plaisanteries... Désolée, je n'ai pas de remède ! Ah, merci, merci ! Vous mourrez d'impatience, hein ! Allô ? Il y a quelqu'un ? Waouh ! Le public en veut aujourd'hui ! Eh bien, entrons dans le vif du sujet ! Je vais vous montrer une de mes mimiques ! C'est ma prescription ! Vous êtes tous venus pour assister à ma démonstration... L'intro me saoule ! A ma démonstration de mimi n'est pas vrai, peut-être pas au fond... Certains disent se sentir mieux après l'avoir vu... Les autres disent qu'ils ne peuvent pas me sentir... Alors, profitez bien de mes incroyables mimiques ! D'accord, alors hum... Je suis en train de faire un four... Hum, hum... Vous savez, je n'ai jamais oublié mon premier chagrin d'amour... Je n'étais qu'un petit ciboulot dans un jardin d'enfants ! Pour la salle à l'antin, nous avons tous échangé des cartes ! Et j'étais très amoureux d'une fille de ma classe ! Quand elle a ouvert ma carte, elle a éclaté de rire ! Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais rien lu d'aussi drôle ! C'est la première fois de ma vie que je ne voulais pas faire rire quelqu'un ! Le docteur... On s'en va ! Voilà ! C'est bien ! J'ai mangé un pop-corn ! On a réellement des pop-corn, sachez-le ! Alors ? Vous avez vu ? T'endons, maman ! Hein ? Je crois que j'ai des endendons ! Et tu peux faire pareil ! Et la mimique que j'ai utilisée a été ajoutée à ta fenêtre chat ! Utilise cette mimique avec tes amis ! Ajoute un peu de piment à la conversation ! Alors ça ne devait pas le coup de dépenser juste une clochette ? Tu vas les faire moins de rire avec cette mimique ! Merci ! Merci ! Non ! Non, moi aussi je vous aime ! Le docteur s'en va ! Voilà ! C'était bien ! Je ne m'attendais pas à ça ! Nous espérons que le spectacle du jour vous a plu ! Revenez vite ! Alors voilà ! Et du coup maintenant, je peux faire cette magnifique mimique ! Voilà ! C'était assez infini ! 800 clochettes pour ça ! Là je peux vous dire que oui ! Je suis dégoûtée ! Ok ! Alors on va continuer notre exploration de la ville ! En fait ils explorent plein en même temps parce que je ne me rappelle pas ! Alors ça, ça doit être la fouine ! Je pense ! Ouais ! C'est Lionel ! Oh non ! Pas lui ! Hé ! Toi ! Attends ! Ecoute ! Ne bouge pas ! Arrête ! Arrête-toi ! Le bon vieux Lionel a besoin de se parler une seconde ! Moi je suis Lionel ! Cet endroit ? C'est à moi ! Son nom de l'Académie des Joyeux Décorateurs ! Mais assez parlé de moi ! Parle-toi ! Comment tu t'appelles ? Meille ! Hop ! Le vieux Lionel ! Ah Lionel ! T'as bien eu pas vrai ! Ecoute ! Toi, tu as une maison hein ! Quelque part à Antalya ! Avec une barrière ! Un mari, des enfants, la vie de rêve ! Lionel avait des rêves ! Lionel avait tout pour être heureux ! Une grosse voiture, un super bureau ! Hop ! Tout s'est disparu d'un coup ! Tu sais ce que m'a dit mon boss, le bureau ? C'est pour les battants ! Tu y crois toi ? Ça me brise les moustaches ! Mais oui ! Ça suffit hein ! Bon ! Mes problèmes, ce sont les miens ! Pas les tiens ! Parlons un peu, ces lettres ! Cette lettre, pardon ! La mienne, tu l'as lue ? Euh... J'ai lu chaque mois ! Je sais pas comment on parle mais c'est pas grave ! Ne te moque pas du vieux Lionel ! Tu as vraiment lu les lettres ? Hop ! J'ai rien perdu ma sphanza ! Lionel est toujours aussi fort ! Et dire qu'il disait que j'avais perdu ! Ah ah ! Oubliant ! Faut pas vivre dans le passé ! Faut l'oublier ! C'est révolu, pas vrai ? Enfin ça suffit ! Allez ! Discutons un peu ! Toi ! Moi ! Allons droit au but ! On a plus qu'à s'asseoir et voilà ! Avoir une maison, c'est du travail, pas vrai ? Bien sûr ! Acheter des meubles, les placer ici ! Les placer là, les déplacer, c'est n'importe que des soucis ! Si ça n'a pas l'air joli, on ne se sent pas bien ! On ne se sent pas bien, pardon ! Mais comment savoir quand c'est bien ? L'instinct, la chance ! Hop ! C'est là que j'interviens ! J'ai dit je ? Je veux dire nous ! Nous ! De cet endroit ! L'Académie des Joyeux Décorateurs ! On te montre comment faire des pièces ! De belles pièces ! Des pièces dont tu peux être fière ! Pourquoi tu rigoles toi ? Des pièces heureuses ! C'est pas de publicité ! Non ! Voilà le topo ! Cette académie, elle est très sélecte ! C'est juste pour ses membres ! C'est très chic tout ça ! Mais toi, on t'aime bien ! Tu devrais devenir membre ! Allez, rejoins l'Académie des Joyeux Décorateurs ! Super ! Bon choix ! Excellent ! Ça me fait plaisir de l'entendre ! Il faut savoir saisir le rideau par la tringle, hein ? Hop ! Bon, voici le topo ! On va examiner ta pièce ! On va regarder les couleurs, les meubles, etc. Et quand on aura fini, on te fera un rapport ! Comme ça, tu sauras comment tout améliorer ! Tu ne seras pas chez toi ? Tu seras partie ? Fous ça ! Pas grave ! On en trouvera ! On a les clés ! On en a un paquet ! Des milliers ! Je vois ta tête ! Tu t'inquiètes, il ne faut pas ! C'est l'Académie ? Elle est honnête ! Complètement légale ! Aucun problème ! Oh ! Attends, j'ai oublié ! Des thèmes ! On a des thèmes ! Des nouveaux ! Tous les mois ! C'est moi qui les choisis ! Au fait, n'oublie pas ! Jette un oeil à la pièce témoin ! Elle affiche le thème et te donne des idées ! Ta pièce, elle pourrait être là ! Ça pourrait même être la pièce témoin ! Si on l'aime bien, on la garde ! Facile ! Très bien ! Hop ! Qu'est-ce qu'il y a ? Moi ? Tu veux en savoir plus sur moi ? Tu ne vas pas me riser les moustaches, hein ? Bon, d'accord, bien sûr ! Pourquoi pas moi ? Vieux Lionel ! Je suis le précédent de l'Académie de l'AJD ! Ça s'appelle comme ça, hein ! Ça n'a pas toujours été mon occupation ! Avant, j'étais quelqu'un ! Quelqu'un d'important ! Une pointure ? Mais tout arrive, pas vrai ? Ouais ! Ha ha ! Oui ! Assez parlé du vieux Lionel ! Bienvenue parmi nous, Mei ! Toi, moi, nous ! Ensemble ! Ça te dit ? J'ai enfin fermé sa gueule ! Oh la la ! Comment il est chiant ! J'ai jamais vu un personnage aussi chiant de ma vie ! Si, il est top ! Franchement, c'est pas évident ! Alors ! C'est le thème ranch, je crois ! Voilà, c'est moche ! C'était bien, hein ! Elle bouffe encore du pop-corn ! J'espère que ça ne s'en prend pas trop ! C'est la tête d'Auguri qui te court derrière ! J'ai pas peur ! Ok, il y a une galerie Carla ici ! Il y a plein de nouveaux habitants ! On ne va pas leur parler à tous ! Tu parlais au loup ? Ouais ! Wolfgang ! Des fois, le mec s'appelle loup-croc ! Génial ! Des fois, il y a un type qui passe... Ah non ! Wolfgang ! Ah ben, il s'appelle loup-gang ! Il y a un type qui passe en ville pour distribuer des cadeaux ! De toute façon, il ne sait d'où il vient ! Il nique l'idée ! Ma théorie, c'est que c'est le travail à mi-temps de Kéké la Grisne ! Il aurait perdu, hein ! Ah ! J'ai perdu mon pop-corn ! Hum, oui ! Bienvenue à l'hôtel des ventes, ma bonne amie ! Sachez que les enchères sont actuellement ouvertes ! Donc en fait, là, on peut mettre des trucs aux enchères, je crois ! J'ai jamais utilisé, j'ai jamais compris ! S'ils m'avaient accordé votre attention, nous espérons vous revoir bientôt ! Parce que je croyais qu'il faut être plus dur à jouer, sinon ça ne marche pas en fait ! Bah ouais, c'est pas drôle d'entrée ! Donc euh... Dites-moi si on peut faire quelque chose ! Mais là... Et les Galeries Carla, le plus intéressant, mais auquel on ne risque pas d'accéder ! Surtout avec 200 clofiètes ! Soit la bienvenue au Galeries Carla, sanctuaire du mobilier et de la haute couture ! Alors... Oh putain, ce truc pan ! Je m'y ferais jamais ! Donc voilà, il y a un peu de tout, hein ! Il y a de la déco, il y a des vêtements... Et voilà ! La déco et des vêtements ! Des fois, il y a des trucs sympas, genre il y a des meubles bonbons ! Ah, je ne vous ai pas montré les prix ! Attendez, il faut qu'on y retourne pour que vous voyez les prix ! Faut déconner un petit peu ! Ouais, j'ai aucune des meubles ! Putain, j'aime ! C'est genre 5200 000 clochettes ! Tu peux t'acheter des meubles ? Non, peut-être qu'il y a des choses à 80 000 ! Soit la bienvenue là-bas, on s'en fout ! Reprendre le truc le plus insignifiant, genre la chaise, tu vois ! Oh, 16 merveilles ! Une chaise Carla ! Avec le sol et le papier plein en sortie, ta maison aura vraiment du style ! Le prix ? Ce chef-d'homme coûte 90 000 ! Voilà ! Ah mais non, je n'attendais pas à ça ! Et en plus, c'est moche ! Mais déjà 8000, ce ne sera pas donné pour une chaise ! Oh non ! Oh non ! On est au-dessus de ça ! Mais il y a des meubles ! Sucreries, ils sont trop beaux ! Je les veux ! Oh, elle est mignonne ! Et genre, il n'y a pas Blaise ? Blaise ? Non, il n'existe pas encore ! Mais non ! Blaise, c'est le vendeur de chaussures sur 3DS, si vous ne savez pas ! Rentrons ! Bon, je pense qu'on ne va pas trop continuer cet épisode parce que ça doit faire longtemps ! Attendez, on a commencé à 18h07 ! Ah non, il est 21, ça va ! On a encore un petit peu de temps ! Pas tout à fait au bout de la vie ! Ok ! Putain, il y a raconté ça, c'est vrai ! Mon poisson lune, comment c'était en ville ? Ta première visite dans la grande ville lumineuse ! Tu as rencontré quelqu'un qui fait battre ton cœur ? Que dis-tu ? Tu n'as pas trop aimé naviguer sur les hautes vagues de la cité ? Quoi ? Ce n'est pas grave, mon petit poisson clown ! Regarde, on arrive à Antalya ! Fais bien attention à toi, ma petite sardine ! Je ne peux plus les surnoms par contre ! Là, on a le droit à tout ! Tout, tout, tout ! Ok, donc là, on va juste vendre ce qu'on a en trou à Nook ! Et on va... Ah si, il faudrait trouver le rocher aussi ! Et on va voir si on a des nouveaux habitants parce qu'on n'a pas regardé ! Alors, Aurélie, on a les deux ! Joakim, Victor, Hélène, Steven, Maudurban, Rosie, Maëlle ! Maëlle, on ne la connaît pas, je crois ! On va aller la voir ! Maëlle ! J'essaie de savoir qui c'est ! En fait, j'ai envie de dire que c'est soit un canard ou une souris, mais j'ai l'impression que c'est toujours ça ! Donc, on va voir ! Alors... Je suis bien, c'est un gorille ! Ah bah c'est un canard ! Tu t'es précipité ici dès que tu as entendu la nouvelle, c'est ça, canardou ? Eh bien oui, la rumeur disait vrai ! Je suis Maëlle ! Et je viens juste d'arriver ! Tout entaléa parle déjà de moi, je suppose ! Ça ne m'étonne pas, les stars, c'est toujours la curiosité du grand public ! Voilà, donc Maëlle, qu'on ne va pas aimer ! Je pense que ça va être notre tête de turc ! Je pense aussi que... Parce que... Ça pète un peu, on peut le dire ! On peut le dire ! Y a des herbes, ça me saoule, ça ! Pirez-moi ces herbes ! Ah putain, je vais faire mon truc ! En plein milieu, je sais pas pourquoi ! Tristesse infinie ! J'aurais dû faire ça quand elle m'a parlé ! Ah, tu la prends, l'herbe qui est là, au milieu ? Non, t'as pas envie ? Ah si, ça y est, putain ! Mon dieu ! J'ai l'impression qu'on fait des épisodes désherbage à chaque fois ! On s'en fout, vas-y, on se casse les nooks ! Il faut qu'on trouve le rocher, c'est ça le truc ! Ah putain, j'ai défoncé les fleurs, là ! En deux secondes, il y aura plus de fleurs ! Je vous le dis, ça n'est pas surpris ! On ne peut pas faire d'arrêté sur la propreté, comme dans la version 3DS ! On est foutus ! C'était le seul rocher où je savais où il était ! Je vous le dis ! Ah si, il faut voir s'il y a des fringues ! On n'a pas regardé ! Bon là, on va finir l'épisode en mode classique, mais la prochaine fois, promis, on envoie des lettres ! Attention ! Et ça veut dire que la fois d'après, on aura la réponse des lettres ! Incroyable ! Tu vois, et ça, on peut faire ça ! Ah... Ça, c'est mignon ! Mais de toute façon, on n'a pas d'argent, en fait ! Ça sert à rien ! On vient juste faire de la vitrine ! Je ne sais pas si tu es au courant, par contre, c'est les soldes ! Ce serait bien de faire des promos, mais... C'est tout chez Carla, on aurait dû avoir du... On aurait dû avoir ça ! Un petit 20% chez Carla, d'ailleurs ! Mais après, au bout d'un moment, ils font des soldes quand ils commencent à vendre des meubles, je crois ! Mais voilà, c'est pas fou ! Alors... Je suis sûr, on a raté un truc ! Marchez aux puces, on s'en fout ! Solstice d'été ! Marchez aux puces, fête des paires ! Insectos Safari, on a raté Insectos Safari ! Et encore un autre Insectos Safari ! De toute façon, c'est pas bien passionnant ! Ah, il y a un autre caillou là ! Il y a des herbes, mais on va faire comme si vous n'avez pas vu ! Bouge ça ! Mais ça me saoule ! Mon dieu, ce personnage est débile ! Mais regardez sa tête ! De toute façon, ça se voit ! Ça se file sur son visage ! Est-ce que vous voyez une once d'intelligence là ? Non, il n'y en a pas ! C'était le bon caillou, on a eu de la chance ! Regardez cette heure choquée quand elle tape ! Tes talons perdus ! C'est fini ! Grande chose, j'ai pas trop de place ! Putain ! J'ai 3 places ! Euh, ça c'est quoi ? Une machine complexe ! Moi je m'en rappelle plus si je l'avais poussée ! Ah si, je crois que oui ! Je sais plus ! Tu vas toujours prendre place, c'est ça ? Du coup c'est plein ! Si je pouvais poser ce piège là ! Bon on est nécessaire de le rendre ! Je crois que je dois payer en fait pour m'en débarrasser ! Du coup c'est chiant ! Ce jeu c'est de te mettre des valeurs mais en fait... Hop ! On va bientôt pouvoir aller chez les téticiens ! Je pense qu'on va faire ça ! Oh non ! On nous fait piquer par un mystique à la con là ! Oh la tronche ! Oh la tristesse ! C'est pas possible ça ! Voilà ! On a 8000 ! On est super riches ! Ah putain mais je crois que Tom Nook il est là mais il est pas du tout là ! Il est... Attends je suis perdue ! Non la descente elle est pas par là ! Tom Nook il est en bas, il est à côté de Steven ! Steven c'est une souris ! Oh putain ! T'as des souris, des canards et... Putain mais grave ! J'ai... J'ai... Un canard ! Ouais j'ai une brebis ! Oh la vieille boutique ! Ah ouais elle est à la base hein ! Ah ouais ! J'suis plus habituée ! J'ai deux... Pangouins ! Ouais ! Euh... Deux souris ! Et... Un chat ! D'accord ! Es-tu allé voir ? Ah non peut-être deux ! Là ! Ah je suis même pas allé voir qu'il y avait des travaux ! 120 000 le prochain après ! Ok blablabla... Et continue de passer la bouteille pour faire tes niches ! Donc on va surtout les vendre là ce qu'on a ! Qu'est-ce que tu veux vendre ? Tu veux vendre le bar ? Je sais pas si je l'avais donné au... Comment ça s'appelle ? Au musée mais bon au pire un bar on en fait pas d'autre hein ! Et le reste en fait faut donner au musée ! Parce qu'une libellue j'ai pas donné c'est sûr ! Sauterait là je pense pas ! Et puis après si c'est pas la bonne saison c'est la merde ! Euh 260 c'est parti ! Je pense que c'est une misère ! Vous savez quoi ? On va terminer l'épisode en allant chez le chien là ! Chez l'esthéticien ! L'esthéticien ! Oh voilà ! Alors ! Euh on a deux épisodes de Beyond Souls ! Faut que je me chauffe à tourner demain ! Parce qu'en fait je vous explique un truc de fou ! Semaine prochaine ! Euh je vais à un week-end... Un week-end... Un mariage de week-end ! En maillette... Ah si je reviens le lundi ! Mais je pense que je tournerai pas le lundi ! Après je pars en Saône-et-Loire ! Parce que je suis en vacances ! Après je pars à la Japan Expo ! De la Saône-et-Loire ! Chez Saône-et-Loire Lyon Japan Expo ! Donc Lyon j'ai pas de quoi tourner là-bas ! Et après je retrouve le boulot pendant une semaine ! Et donc en gros je vais passer deux semaines sans que je sois chez moi ! Par le lundi ! Ah bah oui ! Par le lundi tu vois ! Ça fera deux semaines seul ! Attends ! Ouais mais il me fera pas pendant dix jours quoi ! Apparemment ! Oh ouais ! Ma petite trouille voyageuse ! Toi tu es là pour faire du shopping ! Tes yeux brillent comme des étoiles ! J'appelle ça la fièvre acheteuse ! Son seul remède c'est un pense-monnais-ville ! La ville est juste devant nous ! Bonne chance pour tes affaires ! Et bonne chance avec cette fièvre ! Merci ! Je suis sous la vie de savoir ce que j'ai ! Oh la la ! Ils font trop peur tout ça ! Les deux ours là ! Ils vont péter ta gueule et le taureau il est pas mal non plus là ! C'est une rivière ! On peut y aller ! Ah grave ! Ils font trop vite là ! En tout cas ils ont le même parapluie ! Oh ! Trop de lignonne ! Dalma ! C'est ça ? Oui ! J'adore aller au centre-ville ! Deux temps-vingtins ! Brut ! C'est tellement classe ! Mais ça aussi un coup ! On va falloir voir un train de vide si t'as dansé n'as pas de prix ! Brut ! Ok ! Par lit j'en peux plus des dialogues ! Si j'aime bien là d'habitude mais comme on a fait genre deux heures de bien de sauve, donc un peu moins, ça fait beaucoup quoi ! Bonjour bonjour ! Bienvenue à l'estéchiens ! Le seul endroit où l'on fait ressortir la beauté intérieure ! Oui enfin faut le dire vite ! Vas-y ! Euh... On va faire une coiffure et normalement on va répondre à la question ! Et... Et j'espère qu'on aura une coupe bien ! Au pire euh... On aura encore les flancs bourris dans une semaine donc c'est pas très grave mais... Ça coûte cher quand même hein ! Si tu joues pas beaucoup ! Bla 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 ! J'espère qu'il préfère un truc que je fasse aujourd'hui ! Fais-moi un dessin de ta vision artistique ! Bon ! As-tu une préférence pour l'un de ces styles ? Mignon adulte unique ! D'ailleurs on va mettre mignon ! En effet cela te dirait très bien ! Et penses-tu que cela collerait à ta personnalité ? Euh... Ça dépend ! C'est compliqué ! On va dire oui ! C'est bien ! Mais oui ! Un style mignon serait à ravir ! Et au fait ! Est-ce que tu es un petit ami ? Putain c'est vachement perso comme truc ! Oh ! Ah non ! J'avoue ! Ah ! Jeunesse et innocence ! Je crois que j'ai exactement la coupe qu'il te faut ! Ah ! Ok ma mignonne ! Je crois que j'ai cerné le look que tu me demandes ! Pour finir ! Comment vois-tu la couleur de ta nouvelle coiffure ? Tu recherches quelque chose de plutôt chaud et appréchissant ! Appréchissant c'est l'été ! Bla 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 ! Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Mystérieux c'est noir ! Frais je crois que c'est genre blanc ! Je sais plus ! Euh... On va mettre frais ! Après on va aller voir les cheveux blancs ! C'est bizarre ! On va mettre très splendissant ! Ça j'ai aucune idée de se poser ! Je me suis assez inquiète ! T'as les cheveux verts ! Je pense que c'est ce que j'y ai pensé exactement aussi ! Merde c'était ça blanc ! Et puis là pour le coup c'est pas du tout mignon ça ! C'est pas du tout mignon ça ! On va dire que je ressemble à Kaneki ! Quoi ? Euh pas Kaneki ! Comment il s'appelle dans Assassination Classroom ? Ah ouais non j'en rappelle pas ! C'est pas Karma ! C'est l'autre ! Attendez on va tourner juste si on trouve ! C'est... Putain je l'ai sur le bout de la langue ! Il s'appelle... Vous voyez genre le truc qui ressemble à... Ah putain je l'avais ! Le truc qui ressemble à une fille là ! Mais c'est un mec ! Il s'appelle... Il faut trouver Clément ! Il faut trouver le mec avec des couettes dans Assassination Classroom ! Il s'appelle comment ? Najissa ! Voilà ! Nous sommes Najissa ! Il s'appelle Najissa j'ai décidé ! Bon voilà j'espère que ce épisode vous aura plu ! La prochaine fois on enverra enfin des lettres ! Mais là on a découvert le sens reveal ! Ce que j'aurais dû faire ! Genre au deuxième épisode ! C'est pas grave j'espère que ça vous aura plu ! Et je vous dis à la prochaine ! C'est grave d'avoir oublié ça !